Générique Bonjour à tous. Elles ont été les vedettes du début de la crise économique. Pour un peu, on aurait même pu penser qu'elles étaient responsables de tout. Elles, ce sont les banques. Au-delà de ce que nous en savons tous, puisque nous avons tous un compte en banque et nous sommes consommateurs, que sont ces entreprises particulières que l'on appelle les banques ? Eh bien, la découverte d'une banque, ce sera le thème de notre Mageco. Et nous allons profiter pour cela de notre proximité avec une importante banque régionale, le Crédit Mutuel Océan. Le Mageco consacré au Crédit Mutuel Océan, c'est cette semaine sur TV Rendez. Et pour découvrir le Crédit Mutuel Océan, nous avons le plaisir d'être accueillis par Jean-Luc Menet. Bonjour. Bonjour Jean-Luc, vous êtes directeur général du Crédit Mutuel Océan. Absolument. Alors, c'est quoi cette entreprise ? Parce que le Mageco, c'est les entreprises. Là, c'est une entreprise un peu différente. C'est une banque. Alors, c'est une banque, oui. Mais j'ajouterais que c'est une banque régionale et de proximité, d'ailleurs. Elle a son siège à la Roche-sur-Yon. Nous y sommes. Elle rayonne sur trois départements. Vendée, Charente-Maritime, Deux-Sèvres. Alors, puis là, elle a une volonté. Sa volonté, c'est d'être un acteur dans son environnement, donc un acteur de développement de son territoire. Comment on chiffre une banque ? Il n'y a pas de chiffre d'affaires ? Comment on calcule ? Généralement, les chefs d'entreprise qui sont invités du Mageco, on dit « Quel est le chiffre d'affaires ? Combien de salariés ? » Comment ça se passe chez vous ? Il y a un chiffre d'affaires, c'est le produit net bancaire, mais je n'ai pas... Non pas que je ne veuille pas vous le donner, mais je préférerais qu'on dise « Qu'est-ce qu'on fait ? » Concrètement, on collecte de la région sur notre territoire et on reprête à notre territoire. Un chiffre, en 2008, on a produit plus de 2 millions de crédits auprès des habitants, qu'il soit des particuliers ou des professionnels ou même des associations. Donc 2 milliards de crédits en 2008. Certes, il va y en avoir un petit peu moins en 2009, mais on ne sera pas loin de ce chiffre aussi en 2009. Une particularité aussi, c'est que vous fonctionnez avec des élus. On rencontrera Pierre Arrivé dans le courant de cette émission. Ça, c'est un des secrets aussi de votre attachement au territoire ? J'espère que ce n'est pas un secret. J'espère qu'au contraire, c'est une transparence. On est en période d'Assemblée Générale et les Assemblées Générales sont présidées par le président de chaque caisse locale, qui affiche les chiffres de chaque caisse, puisque chaque caisse a son propre compte d'exploitation et en toute transparence le présente à ses clients. Alors oui, on a une gouvernance d'administrateurs, je suis tenté dire, qui a fait ses preuves dans ces périodes un peu tourmentées, qui nous a évité certaines dérives. Et puis c'est une gouvernance qui prend sa source finalement dans la proximité du terrain, puisque le conseil d'administration de la fédération est élu par les conseils d'administration des caisses locales. Il faut savoir que sur nos trois départements, nous avons 112 caisses locales. Merci pour cette première petite présentation, on se retrouvera en fin d'émission, et puis on va aller à la découverte justement des caisses locales tout au long de ce Magéco consacré au Crédit Mutuel Océan. Le Crédit Mutuel, c'est évidemment un maillage de caisses locales qui sont réparties sur la Vendée, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. Nous sommes ici à La Ferrière, et pour mieux comprendre le fonctionnement d'une caisse locale, nous allons retrouver la présidente, Nicole Ovinet, et le directeur de l'agence, Éric Martineau. Et nous sommes justement avec Nicole Ovinet. Vous êtes présidente de cette caisse de La Ferrière ici. À quoi ça sert un président de caisse ? Alors un président de caisse de Crédit Mutuel est garant des valeurs du Crédit Mutuel. Il anime le conseil d'administration, il travaille en lien avec le directeur de la caisse, il ne participe pas à l'opérationnel. Le conseil d'administration que vous présidez, il prend quand même des décisions ? Il juge sur l'opportunité de financement, par exemple ? Disons qu'il se prononce, il donne un avis par rapport à des dossiers peut-être un peu plus à risque. Un avis où on peut avoir des informations par rapport à un dossier à risque et on peut apporter quelques infos qui permettent d'avancer sur ce dossier, mais on ne prend pas de décision. On verra dans un instant votre directeur. Comment ça se passe, les relations entre un professionnel de la banque et puis vous qui êtes issu du monde social, de la société civile, comme on dit aujourd'hui ? Pour ce qui me concerne, ça se passe très bien. Vous travaillez main dans la main ? Oui, oui, oui. On essaye de se voir assez fréquemment, autant avec le directeur qu'avec le responsable de l'agence. On essaye d'échanger sur les problématiques et puis ce que nous on peut percevoir à l'extérieur par rapport à l'évolution économique. qu'on essaye d'en faire part. Bon, Nicole, je vous propose qu'on aille voir votre directeur, enfin en tout cas le directeur de l'agence ici à La Ferrière. On y va ? Oui. Allez. Éric Martineau, bonjour. Bonjour. Alors, on vient de discuter avec Nicole Ovinet, votre présidente. Comment ça se passe cette collaboration ? Comment vous, qui êtes un professionnel de la banque, vous vivez ce duo ? Ça se passe très bien avec les administrateurs, avec Mamou Vinet. Les élus sont les gardiens des principes qui fondent le crédit mutuel, la solidarité, l'entraide. Le mutualisme, en fait, ce sont des valeurs refuge aujourd'hui car le crime mutuel a su rester à sa place. Il n'a pas été sur des produits exotiques. Oui, il n'est pas concerné par toutes les affaires qu'on entend actuellement. Pas du tout, on est complètement à l'écart de tout cela. Et ça, vous le devez au fait d'être contrôlé, surveillé, accompagné par des élus ? Les élus, qu'ils soient régionaux, nationaux, fédéraux, ont leur mot à dire dans cette stratégie, tout à fait. Comment vous concevez votre rôle à la tête d'une agence comme celle de la Ferrière ? Votre rôle au quotidien ? Le rôle au quotidien, c'est de gérer une équipe de cinq personnes en présence des administrateurs, une réunion de conseil par mois et régulièrement des réunions avec la présidente, Mame Ovinet, toutes les semaines. Vous vous considérez comme un animateur de la vie locale ou comme un banquier, j'allais presque dire au sens péjoratif du terme ? On a les deux casquettes. Je suis un banquier et également un animateur, vous avez raison, de la vie locale. Je participe, on participe souvent à des associations. On est partenaire d'un certain nombre d'associations. On est vraiment dans la vie locale. Vous êtes pleinement acteur de la vie locale. Tout à fait. Il y a quelques instants, nous étions à l'agence de la Ferrière. Changement de décor, nous sommes à Sud Avenue, à la Roche-sur-Yon, avec une toute nouvelle agence. Et pour nous accueillir, nous allons retrouver Nadine à l'avoine. Bonjour. Bonjour Nadine. Vous allez bien ? Merci, merci. Alors ici, on est sur une toute nouvelle agence. Tout à fait. C'est une création. Création d'agence. Ça consiste en quoi, une création d'agence ? Il y a tout à faire ? Tout à faire. Donc en fait, la création d'agence, pourquoi on s'est implanté déjà ici ? Parce qu'en fait, le crédit mutuel n'est encore pas implanté sur le sud de la Roche-sur-Yon. Il n'y a pas d'agence à Aubigny, il n'y a pas d'agence au Clouseau, il n'y a pas d'agence à Némy. Donc pour nous, c'était l'opportunité aussi d'être connus ici, pour permettre aux clients des Clouseau, d'Aubigny ou de Némy d'avoir une agence en proximité, sachant que la plupart travaillent sur la Roche-sur-Yon. Alors, ici en plus, c'est le nouveau concept d'accueil des agences du Crédit Mutuel. Oui. Concept qui s'appelle Bienvenue, je crois. Tout à fait, oui. Alors, en quoi ça consiste ? Est-ce que vous pouvez nous faire faire le petit tour du propriétaire ? Voilà. Le concept Bienvenue, c'est qu'en fait, le client se sent libre, comme chez lui. Donc il rentre, il n'a pas besoin de sonner, plus besoin de sonner, il n'y a plus le petit ring-ring, ça c'est terminé. Donc il peut s'adresser directement à Emmanuelle, qui est à l'accueil. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Donc Emmanuelle a un rôle important, sachant qu'elle a le premier contact avec nos clients, donc avec l'extérieur, qu'ils soient clients ou non clients. Elle est le relais également avec mes collaborateurs ou moi-même. Donc elle nous donne également un maximum d'informations. Et puis elle oriente en fonction des demandes. Tout à fait, oui, également. Et Emmanuelle, elle doit aussi savoir, anticiper si le client à l'extérieur, il a un besoin, ce qu'on ne voyait pas avant. Avant, vous aviez une vitrine fermée ici, vous ne pouviez pas voir si le client, il vous appelait pour quelque chose. Alors souvent, entre temps, le temps qu'il appelle, la carte était avalée. Enfin bon, aujourd'hui, elle peut anticiper, voir ce qui se passe et assister le client. Et ce hall, il sert à quoi ? Alors le hall, c'est vrai que là, il y a 300 mètres carrés au niveau de l'agence. Donc on a mis en place notre salle d'attente. Un vrai salon ? Un vrai salon, oui. On ne va pas tarder à exposer. Donc la salle d'attente, ce qui est bien, c'est qu'elle est proche de chaque bureau. Donc il est facile de déambuler, de pouvoir se déplacer. On a essayé aussi de l'aménager pour que ce soit à la fois sobre et convivial. Et ensuite, tous les bureaux, le principe bienvenu, c'est aussi que tous les bureaux soient autour. Et ça va jusqu'aux petites vitres. C'est un peu aussi de la transparence, le concept bienvenu. La transparence et de l'accompagnement. Tout à fait, voilà. Les fameux distributeurs. Oui, effectivement, les fameux distributeurs. Bonjour. Bonjour. Donc vous voyez, la dame, elle vient de repartir avec son grand papier format A4. C'est qu'elle vient de remettre une remise de chèques. C'est ça. Et le client récupère la photocopie du chèque déposé. C'est très simple. Toute personne peut le faire. On met la carte, il n'y a pas besoin de code. Donc on a oublié son code, ce n'est pas grave. Après, on choisit juste la remise de chèques et vous avez en retour la photocopie. Le code, c'est nécessaire pour sortir de l'argent. Pour en mettre, il n'y a pas besoin. Voilà, tout à fait. Vous avez tout compris. Ici, vous avez tout ce qui est retrait, virement, remise d'espèces. Là, effectivement, vous avez besoin du code, par contre, même pour les virements. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est toujours concernant les commerçants. Ici, on leur met à disposition. Et ça, ça fait partie du concept bienvenu. On leur met à disposition des boîtes. Et en fait, là, on met à l'intérieur toutes les commandes de monnaie pour le commerçant. Donc il a sa clé, il vient à l'agence, il ouvre et il prend sa monnaie. Tout est préparé, plastifié, enfin, tout est prêt. En fait, l'idée ici, c'est qu'on rentre, on sort comme on veut. Comme on veut, voilà. C'est un lieu convivial et ça n'a plus la rigidité, le côté presque austère des banques d'autrefois. Non, non, non. Là, c'est complètement... C'est chaleureux. C'est complètement différent. Et puis, si je reprends vraiment le concept bienvenu, crédit mutuel, vous avez vu que dans toutes les agences, il y a du bois. Le bois est chaleureux. Il y en a partout. Aussi, le mur, les murs rouges, ça, ça fait partie aussi du concept bienvenu, crédit mutuel. C'est quelque chose qui peut paraître anodin comme ça, mais qui donne un peu de clarté, qui donne un peu de chaleur également. Eh bien, merci de cette visite, Nadine. Nouvelle étape dans notre tour d'horizon de l'activité du Crédit Mutuel Océan. Nous sommes en compagnie de Dominique Jacquinet. Vous êtes, vous, le responsable d'Océan Participation. Alors là, on va parler d'affaires, on va parler du monde de l'entreprise. C'est quoi, Océan Participation ? Alors, Océan Participation, c'est la filiale du Crédit Mutuel Océan qui travaille dans la prise de participation des entreprises depuis 1988. Prise de participation, ça veut dire aider et accompagner les chefs d'entreprise sans s'immiscer dans leur gestion pour favoriser à la fois le développement, la croissance externe, la transmission ou le reclassement de titres. C'est-à-dire que vous mettez la main à la poche, si je puis dire ? Alors, on met la main à la poche, on va travailler avec le chef d'entreprise sur son projet, sur ses ambitions. Et une fois qu'on a bien compris son projet et ses ambitions, eh bien, s'il manque des fonds propres pour que le projet puisse se réaliser, je dirais, on participe à ses côtés de façon toujours minoritaire. Nous sommes un facilitateur. Alors, on dit que les banquiers, actuellement, ne vont sur aucun projet. Vous êtes concerné par ça, vous, au Crédit Mutuel Océan ? Non, non, c'est le sport national des journalistes, je pourrais vous renvoyer cela. Non, non, bien naturellement, je dirais, le Crédit Mutuel Océan et Océan Participation, je dirais, n'ont pas changé leur stratégie. On continue à travailler auprès des entreprises, on continue à financer, on continue à se développer. À Tellenseigne, en 2008, on a pris 17 participations nouvelles, on a fait 17 opérations, pardon, 17 opérations et 7 participations nouvelles, assez significatives, puisque nous avons investi plus de 9 millions d'euros. Votre objectif, ce n'est pas seulement d'accompagner le développement local, vous voulez, allez, je vais être un peu trivial, vous voulez faire de l'argent, quand même. Alors, dans une société capitale développement, il faut effectivement, je dirais, que nos investissements se rentabilisent, de façon à ce qu'on puisse les réinvestir. Donc, quand on rentre dans une entreprise, on ne rentre pas avec un objectif de sortie, on rentre sans limitation de durée, et certainement pas avec un objectif de rentabilité. C'est la vie de l'entreprise qui fait qu'à un moment donné ou à un autre, le chef d'entreprise change d'orientation, et on se sépare avec, effectivement, une création de valeur qui donne plus de poids à notre participation. Donc, la vision que nous avons n'est pas de faire de l'argent, la vision que nous avons est de réinvertir cet argent dans d'autres participations. Le capital d'Océan Participation est de 8 millions d'euros. La valorisation des participations à leur prix d'achat est aujourd'hui de 24 millions d'euros. Nous avons créé de la valeur pour continuer à investir. Merci, Dominique Jacquinet, de nous avoir fait cette présentation complète d'Océan Participation. Nouvelle étape dans notre découverte du Crédit Mutuel Océan, avec, alors là, une véritable spécificité, puisque nous sommes en compagnie du président. Alors, pas du président au sens PDG du terme, comme on dit dans les entreprises, mais vous êtes président de quoi ? De la fédération, Pierre Arrivée ? Président de la fédération et de la caisse fédérale. Et de la caisse fédérale. Alors, en quoi consiste votre rôle et qu'est-ce que c'est que cette spécificité ? Moi, je fais partie de la catégorie de ce qu'on appelle les élus. C'est-à-dire que notre métier, ce n'est pas d'être des banquiers professionnels. Mais ici, je représente tous les sociétaires qui sont sociétaires de leur caisse locale, partout sur notre territoire. Ce qui veut dire que le Crédit Mutuel Océan, cette banque, appartient à ces sociétaires. Absolument. Et c'est de votre responsabilité d'être fidèle à l'esprit de la maison ? Je crois, oui, que c'est vraiment cette responsabilité. Je crois que c'est une grosse responsabilité. Parce que quand on se dit banque mutualiste, ça veut dire qu'on est quand même différent des banques capitalistes. Le Crédit Mutuel, enfin ce mouvement mutualiste bancaire, a été créé il y a un siècle et demi par M. Raiffezen, qui était un bourgmestre allemand. Et donc ce monsieur n'a surtout pas créé ça pour pouvoir gagner de l'argent. Il avait des gens qui étaient dans la grande misère autour de lui, où les usuriers en profitaient encore pour leur prendre le si peu qu'ils avaient. Donc il a eu l'idée qu'il y ait des gens qui avaient un peu d'argent, le dépose vers lui, pour qu'il puisse le reprêter à ces gens-là. Et aujourd'hui, un siècle et demi après, notre rôle de banque régionale, c'est toujours le même, c'est d'être au service de notre région, de permettre aux habitants de notre région de pouvoir réaliser leurs projets, nous en les aidant financièrement. Voilà quel est le seul rôle, je dirais, du Crédit Mutuel Océan. Merci Pierre Arrivé de nous avoir fait découvrir cet aspect important de l'esprit dans lequel travaille le Crédit Mutuel Océan. Et avant de conclure déjà cette émission, en compagnie de Jean-Luc Meunet, le directeur général que nous allons retrouver, tout de suite nos rubriques habituelles, l'info du Mageco et le chiffre du Mageco. L'info du Mageco met le cap sur l'Amérique du Sud. En ces temps de difficultés économiques, le salut des entreprises vendéennes viendra peut-être par de nouveaux horizons lointains. Le 22 avril prochain, la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée organise dans ses locaux de la Roche-sur-Yon une journée d'informations sur le Mexique. Comment s'y implanter ? Comment faire des affaires ? Quelles sont les spécificités du marché mexicain ? Vous saurez tout au cours de cette journée, avec bien entendu l'intervention de spécialistes du marché mexicain, mais aussi le témoignage de chefs d'entreprise vendéens. Le ciel de l'économie vendéenne s'éclaircira peut-être demain sous le soleil de Mexico. Le chiffre du Mageco, c'est 42. 42 comme 42 hectares. C'est la surface du nouveau parc d'activité économique de la communauté de communes de Saint-Fulgent, un parc qui a été inauguré il y a quelques semaines à Chavagne-en-Paillé. Ce parc accueille déjà trois entreprises et une toute nouvelle pépinière, un bâtiment à énergie positive avec aérothermie et panneaux photovoltaïques. A terme, à ce parc de 42 hectares viendra s'ajouter un deuxième pôle économique, un Vendée au pôle dont la surface sera là encore de 42 hectares. Nous arrivons déjà au terme de notre Mageco consacré au Crédit Mutuel Océan, l'occasion pour nous de retrouver Jean-Luc Menet. Alors on est à l'heure un peu de notre conclusion. On aime bien nous généralement se projeter vers l'avenir. Alors certes, le contexte économique est un peu compliqué, mais comment vous imaginez le développement du Crédit Mutuel dans les années qui viennent ? Je vais quand même revenir, si vous voulez bien, sur aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est vrai, on est quand même dans une crise. Et puis je suis tenté de dire qu'il, malheureusement, n'est pas que régional, qu'est mondial. Alors je voudrais vous dire que le Crédit Mutuel Océan a envie d'être à l'écoute, bien sûr, de ça, mais il a surtout envie de continuer à s'impliquer. Aujourd'hui, on considère qu'on a les moyens et financiers et technologiques de pouvoir continuer notre ambition de développement. On a même un projet de renforcer notre outil technologique, puisqu'on va adhérer à Euroinformation à partir du mois de mai. Euroinformation, aujourd'hui, c'est une plateforme informatique qui sert 15 millions de clients, qui donc va nous permettre d'offrir de nouveaux services à nos clients. Donc on est bien aujourd'hui, en période de crise, à l'écoute de notre environnement, mais dans une trajectoire d'offrir de nouveaux services. Alors, demain, je suis tenté de dire que le Crédit Mutuel, c'est un modèle qui est contemporain et durable. Donc, contemporain et durable ? Contemporain. On n'est pas coté en bourse. Donc, on n'a pas des dividendes extraordinaires à fournir. Il n'y a pas de pression. On n'a pas de pression de taux de rendement interne qui pourrait nous faire changer notre finalité. Puis je suis tenté de dire, mais là c'est plus la parenthèse, qu'il n'y a pas de stock option non plus. Oui, il faut bien, il faut le dire. Dans la période, le deuxième point, c'est qu'on a une gouvernance, on en a déjà parlé, qui est le garant de nos valeurs mutualistes. Donc, pour moi, c'est le modèle durable, qui était derrière durable avant l'heure. Alors, on a aussi un autre atout qui est très important, c'est l'atout de la région. Deux atouts, un atout démographique, il faut quand même savoir qu'on a 25 000 nouveaux habitants chaque année qui arrivent sur nos trois départements. Donc, pour nous, c'est un... C'est une opportunité de développement. C'est une opportunité. Et puis, même en période de crise, je ne suis pas vendéen, donc je peux le dire, je reconnais qu'il y a aussi ici une vitalité économique qui est quand même assez impressionnante. Et il y a un esprit entrepreneurial, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, qui est très fort en Vendée. Donc, tout ça nous amène à penser que, un, on va continuer sur notre finalité, deux, on va rester attentif, bien sûr, mais d'une façon tout à fait sereine. Vous êtes optimiste et déterminé, finalement. On est serein et déterminé. Merci, en tout cas, Jean-Luc Menet, de nous avoir ouvert les portes du Crédit Mutuel Océan pour ce Magéco. Et puis, à bientôt sur Télévendée pour une nouvelle édition de cette émission. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada